Ils sont environ 50 nouveaux membres intronisés à Abidjan, répartis notamment entre deux clubs, Lions Club Abidjan Eloquence et Abidjan Leaders. Ils viendront grossir les rangs des clubs Lions. Mieux, ils travailleront à offrir des biens et services gratuitement aux populations démunies. Mon désir, Nassim Anto et Augustin Kras. C'est un engagement pris devant leur père. Cet engagement des 50 nouveaux membres Lions est clair. Ils travailleront dans l'humanitaire et sans une quelconque contrepartie. Ils mobiliseront des fonds au profit de leurs clubs respectifs, à savoir les deux nouveaux clubs Abidjan Leaders et Abidjan Eloquence, et pour les anciens clubs Abidjan Kalao, Filao et Fren. Des fonds qui serviront à réaliser des actions en faveur des couches défavorisées. Au nom des actions prioritaires de ces deux nouveaux clubs, se dégage le recrutement de membres afin de réussir ensemble les nombreux chantiers humanitaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, mais également des actions fortes orientées vers les causes majeures mondiales et locales. Il s'agit entre autres de la lutte contre le cancer infantile, la lutte contre la faim, le tabagisme, le diabète et l'amélioration de la santé mère et enfant. Alors déjà je suis très fière d'être intronisée aujourd'hui, voilà je pense que juste après notre installation. On a eu beaucoup d'émotions, on est vraiment très content d'être des lions confirmés depuis ce soir et donc c'est le go. Il faut dire que cette intronisation de nouveaux membres intervient à quelques semaines de la tenue du congrès 2022 du Lions Club International où les représentants de plus d'une centaine de pays sont attendus à Abidjan. Le gouverneur du district 403A2, Elisabeth Atobra, a saisi l'occasion pour réitérer un appel. Quand nous faisons un congrès, c'est une plateforme d'échange, d'échange culturel, social, donc j'invite tous ces nouveaux membres à nous rejoindre pour ce congrès 2022 qui se passera le 23 avril 2022 au Radisson Blanc. La cérémonie a permis de distinguer plusieurs lions qualifiés de lions guides.